Le deuxième théorème, soit f une fonction continue sur un intervalle i et a un réel de i. La fonction grand f définit sur i par f de x égale l'intégrale mal à l'x f de t dt. La fonction grand f est la primitive de f qui s'annule en a. Donc, f de a est égale à l'intégrale mal à l'a f de t dt égale à 0. On dit alors que grand f s'annule en a. Le grand f est la primitive de f. Le grand f est la primitive de f qui s'annule en a. Le grand f prime de x est égale à petit f de x. D'après ce théorème, puisque quand le grand f est la primitive de f qui s'annule en a, le grand f est la primitive, le grand f est dérivable sur i. Et grand f prime de x, elle est égale à petit f de x pour tout x appartient à i. Remake l'exemple avec ma rame. Justifier dans chacun des cas la dérivabilité de la fonction grand f sur i et calculer sa fonction dérivée. On commence par, premièrement, D'après ce théorème, pour montrer que grand f est dérivable, il suffit de montrer que petit f est continu. On donne une baine à l'éleveur continu. Sur quel intervalle ? Sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, je commence par sinus t et continue sur toute r, alors continue sur 0 plus infini. De même, 1 sur t aussi et continue sur 0 plus infini. Donc, la fonction f t associe sinus t sur t, donc il y a une fonction en monjou de fausse intégrale, et continue sur 0 plus infini. D'après le théorème, mais d'une fonction f continue sur l'intervalle i, alors grand f est dérivable. en hausse du corollaire, grand f est dérivable. Il suffit, il suffit, petit f est continu. Sur 0 plus infini. Et quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus infini, on a grand f prime de x, elle est égale à petit f de x. Maintenant, je vais acheter là-bas, donc on peut délaver l'x, où il y a une variable de 0. On va être égale à sinus x sur x. La date a une fonction férienne. t associe, qui est là, il y a une variable de 0. L'ostanierie est continue. t associe 1 moins t au carré est continue. Madame Fama racine, il y a une variable de z est positive. Continu est positive. Sur l'intervalle moins 1, 1. Alors, la fonction t associe, racine de 1 moins t au carré, est continue. Sur moins 1. Et, puisque racine est là, il y a un peu déliminateur, il y a une z, et 1 moins t au carré, elle est différente de 0, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1. d'où la fonction t associe, t associe, 1 sur racine de 1 moins t au carré, est continue. moins 1, 1. Ouvert. Alors, la fonction grand F est dérivable sur moins 1, 1. Et, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, la dérivée de la fonction grand F, il y a, associe le cadre aérien, grand F prime de x, égale petit f de x. Elle est égale petit f de x. Elle est là, 1 sur racine de 1 moins x au carré. Alors, je ne vais pas faire un exercice après. on donne le tableau de variation d'une fonction F définie et dérivable sur R. Si on a l'air, on a un tableau de variation de la petite f. On a la fonction grand F, elle est là, c'est l'intégrale moins 0, l'x, f dt dt. Donc, on a l'air, on a l'air, la variable qui est là, c'est l'x, c'est la fonction F. Donc, 0, l'x, f dt dt. C'est l'autre. Que c'est l'autre? Donc, je vais vous montrer une réponse correcte. Est-ce que x est inférieur à 0, quel que soit x appartient à moins infini 0? Ou bien, un grand F est strictement décroissante ou bien, un grand F est strictement décroissante sur moins infini 0? Alors, je vais vous montrer une réponse. La réponse est l'autre, c'est que x appartient à moins infini 0. Donc, moins infini 0. Fonction petit F qui est n'est siné. Siné, c'est négatif d'après le tableau de variation. C'est strictement décroissante, l'image, l'interval moins infini 0 ou moins infini 0. Donc, c'est négatif F. Je vais avoir un grand F d'x intégral à l'intégral 0 x f dt dt. Donc, je vais vous montrer un rappel. Je vais vous dire si F d'x elle est supérieure à 0 quel qu'il soit x appartient à l'interval à b. Alors, l'intégral mille A l'B f d'x d'x elle est positive aussi. Ou qu'il n'est d'o f d'x négatif quel qu'il soit x appartient à b aussi. L'intégral mille A l'B f d'x d'x j'abqa négatif. Je n'est d'o de théorème à bannin. A ma qu'il n'est d'o d'o qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est d'o à la d'o Puis nous nousatorioons aussi de A à B. Nous avons F d X, dans un exemple, par exemple A à B parce que nous aurons plus de l'Inde constante, par exemple A à B, ou de F d X, car il peut être moins de l'Inde, car il est plus d'avoir quand même de l'Inde. Donc on avait caminé par exemplealtre de Mme. Le premier était de 0 jusqu'à X, qui est plus de l'Inde, pourquoi pas le P Mme. Et ça s'est pas fait sur le f. Le f, j'ai appris que c'est négatif dans le tableau de variation. Donc cette partie est négatif. Si il n'a pas de x à 0, il n'a pas de négatif. Quand on a la réputée de tout, il n'a pas de négatif. Comment on a la réputée de tout le monde ? Et ça, c'est tout le monde positif. La réponse de l'a, c'est le 1. Il n'a pas de 2. L'intégral 0 de x f dt dt est positive Nous avons répondu à la réponse la deuxième f est strictement décroissante sur 1 plus l'infini Madame, c'est à la sens des variations normalement, nous avons dit que nous devons nous dire que le grand f est primitif de petit f et que le grand f' est égal à petit f de x Il est le signage de grand f' prime de x, c'est le signe de la petite f de x. Quel est le signe de la petite f de x sur l'intervalle 1 plus l'infini ? L'intervalle 1 plus l'infini, la fonction est strictement décroissante, mais l'image de l'intervalle est de 3. C'est-à-dire que ce sont des réels positifs. C'est-à-dire que la fonction f est positive pour l'intervalle 1 plus l'infini. On a dit que la fonction est supérieure ou égale à 0, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini. D'où est-à-dire que c'est prime positif. Alors, grand f est strictement croissante, pas décroissante. Mais là, c'est-à-dire que c'est une réponse fausse. On a dit que c'est une réponse celle-là. F est strictement décroissante, donc on a dit qu'on a dit et on a dit que c'est vrai. Mais on a dit que c'est un message où on a dit que grand f prime qui est égale de la petite f de x. Le signe de la petite f de x l'intervalle 1 plus l'infini 0 qu'on a dit négatif. On a dit qu'elle est inférieure égale à 0. Donc, grand f est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini 0. Donc, grand f de x sur l'intervalle 1 plus l'infini. C'est tout. T'as dit qu'on a dit qu'on a dit que petit b dit que f de 1 est compris entre 0 et 3 ou f de 1 égale à 3 ou bien f de 1 supérieur égale à 3. Qu'on a dit qu'il s'agit de f de 1. f de 1 c'est l'intégral 0 1 f de t dt c'est l'intégral de 0 et 1 f de t mais on va faire l'encadrement. L'encadrement on va faire c'est que si on a encadré f de t on va faire l'encadrement de l'intégral qui appartient à l'intervalle 0 et 1 f de t est compris entre quoi et quoi. C'est tout. On a dit il y a x ou t donc normalement on a dit l'encadrement f de t on va faire le variable t donc t appartient à 0 1 f de t qui est compris entre 0 et 3 donc on va mettre 0 et on va mettre 3 alors j'ai choisi l'intégral de 3 quand il y a l'intégral de 0 mais 0 et l'intégral de f de t mais 0 et l'intégral de 3 mais 0 et l'intégral normalement on a dit la constante dans la sphère ici c'est f de 1 et ici c'est 3 fois la différence des bornes qui est 3 donc la réponse est correcte c'est l'ouïe donc le dernier dit le dernier c'est l'ouïe 34 passant 22 c'est l'équipe de la 4ème anniversaire on considère la fonction F définie sur 0 puis sur 2 on va mettre le F de x que je vais c'est une fonction définie par une intégral mais on a pas dans le théorème ou dans le corollaire on a sin x normalement on a composé on a qui est dans la première question vérifier que le F est dérivé sur 0 puis sur 2 ok je vais vous montrer ce que je vais vous montrer on a une fonction U l'expression de la suite c'est celui de x on a une fonction G qui est l'intégrale plus 0 de l'x racine de 1 moins t au carré dt c'est qui est qui est la T de x ce n'est qui est ce n'est ce n'est ce n'est ce n'est c'est grand G la composée G prend U Si on a une Tf dérivable, on a un théorème de la composée Le théorème de la dérivabilité d'une fonction composée qui est quelle est U dérivable sur l'intervalle qui est 0, pi sur 2 Ensuite, on a l'image qui est 0, pi sur 2 On va mettre G et on a un théorème de la dérivabilité sur l'intervalle sur U de 0, pi sur 2 Il faut faire ceci et on a un théorème de la dérivabilité sur 0, pi sur 2 C'est une méthode qui est là U X associe sinus X et dérivable n'aura pas sur toute R mais je n'ai pas l'intervalle dérivable sur 0, pi sur 2 et U' X égale cosinus X elle est positive à l'intervalle 0, pi sur 2 On va mettre la fonction U strictement croissante c'est-à-dire U de 0, pi sur 2 égale l'un à U de 0 On va mettre la sinus 0 c'est-à-dire 0 ou l'un à la forme sinus pi sur 2 On va mettre la 1 Normalement, l'image de l'intervalle 0, pi sur 2 égale à 0, 1 On va mettre la fonction G On va mettre la fonction G qui fait une bonne grande G dérivable sur l'intervalle 0, 1 Normalement il s'agit d'une bonne c'est-à-dire continu sur 0, 1 T associe 1-T² est continu est positive sur 0, 1 Alors la fausse sur l'intégrale c'est-à-dire que t associe racine de 1-T² est continu Mais je vais dire qu'on continue sur l'intervalle 0, 1 Je peux conclure que G X associe l'intégrale 0 x 1-T² est dérivable c'est-à-dire que on va mettre sur 0, 1 ça il y a ce ça c'est U dérivable c'est-à-dire que y a 0, 2 c'est une dérivabilité dans l'image de 0 pi sur 2 par u. Je vais vous montrer. F est dérivable sur 0 pi sur 2. Comment vous dérivez-vous ? F prime de x égale. Normalement, le composé de g de 1, on a dérivé le tacharier. u prime de x fois grand g prime de u du x. Je vais vous présenter. U prime de x, c'est cos x fois grand g prime, c'est f, de u du x, c'est-à-dire sin x, égale cos x fois racine de 1 moins sin au carré x. égale cos x fois racine de cos carré x est égale cos x fois valeur absolue de cos x puisque x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2 mais là, le cos positif mais là, nous n'allons nous avons valeur absolue cos x fois cos x et là, il y a cos au carré x donc, il y a le grand F' de x deuxième question on déduit que grand F' de x égale un divin x plus un quart sur 2x on dit grand F' de x égale cos x sur carré x pour tout x, ça appartient à l'intervalle 0 pi sur 2 on a l'occasion de l'occasion de l'occasion de l'occasion de l'occasion de l'occasion madame grand F' mais je n'allais pas dire grand F on enlève la primitive c'est cos 2 cos plus cos2 égale 1 plus cos 2x sur 2 pour la formule on va sortir de la troisième année l'occasion de l'occasion de l'occasion de l'occasion de l'occasion de 1 1 demi, il y a 1 demi x, le primitif cosinus 2x, c'est-à-dire, 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 le primitif, il y a 1 demi sinus 2x. Alors, là, j'ai l'acteur, plus 1 demi lula, fois 1 demi thénia sinus 2x, plus une constante c, avec c appartient à R, est égal à 1 demi x, plus 1 quart, sinus 2x plus c. Il faut que c'est, il faut que c'est l'acteur. Donc, on retourne à l'intégral du l'anime, il faut que c'est l'acteur de l'anime, il faut que c'est l'acteur de l'anime, il faut que c'est l'acteur de l'anime, 0, p sur 2, pour que c'est l'acteur de l'anime. On a, f2, 0, c'est égal à l'intégral 0 sinus 0, il faut que c'est l'acteur de l'anime, pour que c'est l'intégral de l'anime, de l'intégral de l'anime, pour que c'est l'acteur de l'anime, 1 moins t au carré dt, c'est égal à l'intégral 0 à 0, c'est égal à 1 moins t au carré dt, c'est égal à 0. Donc, on est revenu à z, l'expression, c'est l'acteur de l'anime, on fait l'acteur de l'anime, c'est égal à 1 demi fois 0, plus 1 car sinus 0, donc 1 car sinus 6 0, plus c, c'est égal à 0, 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 let's schöādu' un égal à 0, 1 moins t au carré dt. Normalement, nous ne parlons pas Ex camus Boom et maman t au carré, comment on individu d'un égal à 0? Alienaires de l' Mur qui результат estCu트 BX, donc on speech Br 합니다 à Infraven pha Donc, on va changer l'expression de l'expression afin d'exprimer l'intégral. Dans ce cas, le grand tap de x a été intégral de 0 à sinus x 30 de 1 moins t carré dt Donc, si on est là, on va changer la sinus x par 1 C'est à dire qu'on est là pour changer la sinus x par 1 Normalement, la sinus b sur 2 On a f de pi sur 2 est égale à l'intégral de 0 à sinus pi sur 2 racine de 1 moins t au carré dt Elle est égale à l'intégral de 0 à 1 racine de 1 moins t carré dt C'est à dire qu'on a fait ceci. Si on a fait ceci, si on a fait f de pi sur 2, on va changer l'expression fin et la quête. C'est à dire qu'on a fait ceci. C'est à dire qu'on a fait ceci. Donc, je remplace x par pi sur 2 un dividi pi sur 2 plus 1 quart sinus 2 fois pi sur 2 est égale pi sur 4 plus 1 quart sinus pi C'est à dire qu'on a fait ceci. C'est à dire qu'on a fait ceci. C'est à dire qu'on a fait ceci. L'intégral de 0 à 1 racine de 1 moins t carré dt Ou l'autre qu'on a fait pi sur 4 Alors, je dis que l'intégral de 0 à 1 racine de 1 moins t au carré dt est égale pi sur 4 Dans la deuxième question, quatrième mot, étudier les variations de F Pour tout x appartient à 0 pi sur 2 grand F prime de x elle est égale à cosinus au carré x elle est supérieure ou égale à 0 donc tableau de variation Derivé même temps on s'annule de pi sur 2 Lime positif strictement croissante F de 0 C'est à dire que l'expression L Voilà, c'est à dire qu'il est 0 ou F de pi sur 2 c'est à dire qu'il est pi sur 4 La cinquième question c'est tracer la courbe représentative du F dans un repère orthonormé Il y a une forme tangente horizontale où il peut délivrer Derivé s'annule Derivé s'annule donc le point de coordonnée pi sur 2 pi sur 4 Format tangente horizontale Nec le repère Orthogonale Nous avons le point pi sur 2 pi sur 4 base tangente il y a demi tangente horizontale de cette façon donc on fait 0 et 0 pour F de mi tangente et le point de coordonnée pi sur 2 pi sur 4 voilà et oui, pour C de grand F Merci 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 Merci